Alors j'ai choisi le métier de boulanger parce que depuis toute petite en fait c'est ma passion avec maman dans la cuisine on faisait des pâtes, des kougloves, des breedele, plein de choses en fait à la maison et c'était vraiment une évidence pour moi alors c'est pas difficile de s'imposer mais c'est vrai que j'ai toujours eu une part de faut montrer en fait ce que je sais faire parce que bah les mecs ils se regardent comme ça et ils te disent c'est pas cette petite là qui va voilà et finalement en fait faut faire ses preuves et c'est un peu dans l'épreuve que ça va et puis après j'ai point de vue avec les garçons j'ai jamais eu de contraintes au contraire ils m'ont toujours aidé par exemple à porter des sacs de farine ou j'ai jamais eu de tisser alors en fait j'aime bien choisir les produits déjà pour leurs couleurs pour avoir ce côté visuel et après également pour le côté du goût alors pour la petite histoire du purple bread ben j'aime pas en être la betterave mais j'adore la couleur et c'est vrai que quand je le goûte dans le pain c'est juste c'est juste génial parce que ça c'est un goût très très particulier et très bon je pense qu'il faut les deux il faut tout parce que c'est justement dans cette créativité là qu'on peut faire à l'infini les produits à l'infini ouais le futur dans la boulangerie ben en artisanal ça c'est sûr et je le vois bien parce que je pense que c'est vraiment un métier qui a de l'avenir parce que de plus en plus en fait il se développe de par la créativité les gens qui veulent partager tout ça et je pense que ça peut qu'aller dans le positif le petit conseil je dirais que c'est le froid en fait pour le croissant je travaille énormément avec la chaîne le froid jusqu'à en fait au façonnage donc là à partir du façonnage et bien ça ça va en plus et ça va progresser ça fait c'est parti